Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens pour vous parler de ma routine capillaire Je crois que la dernière date de plusieurs mois Donc on va se mettre à jour Si ma tête, ma voix vous paraît bizarre C'est parce que je suis à moitié malade Donc voilà, j'espère que ça se verra pas trop J'ai essayé de cacher la misère avec le maquillage Mais bon Alors on passe au vif du sujet Alors on passe au vif du sujet Qui est donc ma routine capillaire Alors petit rappel, moi j'ai les cheveux secs et fins Donc voilà, c'est une routine qui va convenir Si vous avez le même type de cheveux Si vous avez les cheveux par exemple épais et gras Je pense pas que ça va vous convenir Mais vous pouvez rester si vous voulez voir un petit peu On va commencer dans l'ordre où je fais un petit peu ma routine capillaire C'est à dire avant le shampoing Et j'ai plutôt pour habitude de faire soit des bains d'huile Soit des masques, soins capillaires vous savez Au niveau des bains d'huile, il y en a un que je fais une fois par mois C'est le bain d'huile à l'huile de ricin Donc oui, c'est un big Un énorme pot là de 1 litre Et en plus il descend super doucement Puisque je le fais qu'une seule fois par mois Car c'est extrêmement gras, extrêmement nourrissant Je pense qu'il n'y en a pas besoin de plus Sinon ça va graisser vos cheveux Donc l'huile de ricin, moi je la mets sur toute ma tête Voilà Des racines jusqu'aux pointes C'est pour ça encore une fois que je ne le fais qu'une fois par mois Car ça va vraiment nourrir les cheveux à fond Et pas besoin de plus Cette huile est très très bien C'est une huile bio Que j'ai acheté sur Aromazone L'huile de ricin ça permet donc de fortifier les cheveux Ça peut même aider à la pousse Entre guillemets Voilà, ça les fortifie quoi Par contre la texture est vraiment visqueuse Vous savez un peu Enfin elle est vraiment très très gras Ça colle un truc de fou Et donc quand vous faites un shampoing Après l'avoir laissé poser Moi il m'en faut au moins deux shampoings Avant que tout parte Parce qu'une fois Ça m'est arrivé de faire un seul shampoing Et je suis sortie de la douche J'avais les cheveux gras C'était horrible Donc voilà Si je peux vous donner le conseil Faites bien deux shampoings Jusqu'à ce que vous sentez qu'il n'y ait bien du tout Plus aucune huile Si vous ne le savez pas C'est aussi une huile qu'on peut utiliser sur les sourcils et les cils Pour les faire pousser Ensuite toujours un bain d'huile Mais cette fois-ci que je fais très très souvent Puisque je le fais toutes les semaines C'est l'huile de Léonore Grey Donc cette huile J'en avais beaucoup entendu parler sur la chaîne de Sananas Si vous regardez je pense que vous voyez Que vous voyez Elle nous en parlait vraiment très souvent Et c'est une huile qui est quand même assez chère Je crois qu'elle coûte 35 euros J'avais du mal à l'acheter Parce qu'elle était trop chère Et grâce à Octoly J'ai pu la recevoir gratuitement Donc je remercie vraiment le site Puisque voilà Il me permet de tester des produits Que j'ai du mal à m'acheter en temps normal Voilà pour Je pense que vous connaissez Octoly Maintenant il y a pas mal de youtubeuses qui en parlent Bref Et moi j'ai eu la chance de recevoir ce produit C'est donc un traitement avant shampoing Pour cheveux secs Soin naturel du cheveu L'huile Léonore Grey Blablabla Vous pouvez laisser minimum 15 minutes Et vous pouvez même laisser toute la nuit Donc là comme on est en automne Vous voyez l'huile est complètement figée Donc en fait pour la faire fondre Il suffit de passer un petit peu le flacon sous l'eau chaude Et alors Cette huile C'est une merveilleuse découverte Voilà Depuis que je la teste Enfin je vois la différence en fait de quand je la mets Et quand je la mets pas Là je l'ai pas mise Mes cheveux C'est pas la joie Et quand je la mets Mes cheveux ils sont doux En plus l'odeur elle est à tomber par terre S'il y en a qui connaissent Je pense que vous êtes d'accord avec moi L'odeur est top Ça fait les cheveux Pas tout doux en fait Voilà je Pourtant j'ai l'habitude de faire des bains d'huile Voilà avec l'huile de ricin Et l'huile de coco Que je faisais avant Mais je n'avais pas ce résultat là Donc je C'est pour ça que je n'osais pas l'acheter Je me suis dit ouais mais Je fais déjà des bains d'huile Et le résultat n'est pas top Donc Ça me fait mal de mettre 35€ Pour avoir un résultat similaire Mais en fait C'est juste parce que je ne l'avais pas testé Et maintenant que je l'ai testé C'est sûr que le prix Enfin ça vaut son prix quoi C'est sûr que S'il faut que je la rachète 35€ Pas de soucis je la rachète Je ne sais pas quoi vous dire de plus Elle rend les cheveux Doux Souple Soyeux Brillant Tout ce que vous voulez Enfin moi elle a vraiment une Une très bonne action sur mes cheveux Franchement c'est une huile que je vous conseille Peut-être tester là avec les moins 25% de chez Sephora Ça fera déjà un prix plus bas Plus intéressant Mais moi j'en suis fan Voilà Je Je peux que vous la recommander Donc là je vous avais présenté mes deux bains d'huile Et quelquefois je fais également des soins avant shampoing Notamment celui de chez Lush C'est le H1W Je vous en ai déjà parlé Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus C'est un bomme capillaire Et ça va vraiment encore une fois nourrir C'est pour les cheveux secs Après pareil vous avez les cheveux tout doux Mais pas autant que l'huile de Eleanor Gaye Voilà c'est L'huile c'est vraiment le haut top J'ai pas trouvé le mieux pour l'instant comme résultat Mais celui-ci est pas mal aussi Le seul point négatif c'est vraiment l'odeur Alors là par contre l'odeur c'est une horreur Mais bon voilà J'ai acheté donc je l'ai fini Il est quand même pas mal On va passer maintenant au shampoing Alors en ce moment j'utilise celui de chez Chlorane Shampoing au lait d'amande C'est gainin et volumateur pour les cheveux fins et sans tenue Donc voilà que ça correspond totalement à mon type de cheveux C'est pour ça que je l'ai pris J'aime beaucoup ce shampoing Il sent bon Il fait bien son travail Il m'alourdit pas les cheveux Et en effet il donne un peu plus de volume Donc j'aime beaucoup ce shampoing Il est pas trop trop cher Donc je peux clairement vous le recommander J'ai rien à signaler de fou sur ce shampoing Il est pas fou Mais en même temps c'est un shampoing C'est surtout le soin qui est censé agir Le shampoing pour moi c'est pour laver Donc il est bien Ensuite une fois par mois je fais également un autre shampoing Mais je fais le Big de chez Lush Pour celles qui connaissent C'est un shampoing au sel marin Donc qui est composé de grains de sel en fait Et je viens vraiment masser le cuir chevelu Donc c'est à faire une fois par mois Pas à faire trop souvent Et voilà ça va vraiment purifier le cuir chevelu Et après quand vous l'avez utilisé Vous sortez de la douche Vous avez les cheveux super volumineux quoi Parce que du coup vous décollez bien les racines Et je sais que quand j'utilise J'ai un super volume dans les cheveux Donc c'est assez sympa Les cheveux ils sont tout léger comme ça Enfin j'aime beaucoup le résultat de ce shampoing Donc voilà à pas faire trop trop souvent Puisque des grains de sel sur le cuir chevelu Ça va peut-être irriter à force Donc voilà une fois par mois je trouve que c'est un bon rythme On passe ensuite au masque que je fais Enfin masque après shampoing Que je fais donc après mon shampoing Donc j'en ai deux Alors il y en a un pour les jours de flemme Je pense que vous le connaissez aussi Je vous en ai déjà parlé C'est le 3 minutes Miracle Moist De la marque aussi Et c'est bien celui en violet Que l'on trouve aux Etats-Unis Ou en Angleterre Mais pas le blanc que l'on trouve en France Celui-ci je le trouve plus efficace Et comme il est actif en 3 minutes C'est vraiment ce que je fais Voilà les jours où je suis pressée J'ai pas envie d'attendre J'ai pas envie de laisser poser mon masque 15 minutes Je fais ça Et il est très bien Il se les cheveux vraiment tout doux Démêlé Je l'adore Voilà Celui-là je m'en passe plus Et pour les jours où j'ai le temps De laisser poser mon masque Je fais celui-ci Le Deep Prepare Mask De chez Macadamia Natural Oil Et il est exactement Enfin il est aussi très très bien Donc lui je le laisse poser plutôt 10 minutes C'est pour cheveux secs Il va venir les nourrir Encore une fois Les rendre vraiment doux Plus lisse Plus brillant Enfin voilà Celui-ci j'adore L'odeur est super également Et voilà en faisant toute cette association Avec un bain d'huile Un shampoing Un bon masque Et ben J'arrive de plus en plus A avoir des cheveux Plutôt pas mal Parce que Moi j'ai vraiment une nature de cheveux sec Et j'ai vraiment beaucoup de mal A les avoir doux Brillant Donc là Les soleils sont Ils sont pas très beaux Parce qu'on est dimanche Il faut que je les lave Mais voilà Normalement Ils sont mieux Ensuite je voulais vous parler D'autre chose Quand je sors de la douche Je me pchite Ceci sur les cheveux Donc c'est un soin sans massage Aux fibres de lin Volume et texture Pour les cheveux fins Sans volume Encore une fois C'est totalement moi Donc en fait Une fois que je sors de la douche Voilà Je mets ma tête en avant Comme ça Et je viens pchiter tout ça Sur mes cheveux Je viens voilà Frictionner un petit peu A peine Un peu trop En décollant un peu Les racines Et ça va vraiment M'apporter beaucoup plus de volume Je vois la différence De toute façon Quand je ne le mets pas J'ai les cheveux Tout fin Tout plat Sans aucun volume Et je vois que quand je le mets Ça va mieux Donc voilà Je peux vous le recommander Je crois que c'est pas très cher Et ça a été Prix d'excellence De la beauté 2015 Donc c'est qu'il est bien Je vous parle encore une fois D'une huile Mais cette fois-ci C'est une huile Qui s'applique sur Cheveux secs Du moins moi C'est ce que je fais Je ne le fais pas tous les soirs Mais de temps en temps Quand je sens mes cheveux Vraiment vraiment secs Bah voilà Je viens appliquer Deux pompes Et je mets uniquement Sur les pointes Par contre que sur les pointes Sinon ça va totalement Graisser les cheveux Et même deux pompes C'est un peu trop Une pompe suffit Voilà C'est nourri Protège Sublime J'aime beaucoup Ce petit type d'huile Heureusement que ça existe Parce que avec mes cheveux secs Je ne pourrais pas tenir Trois jours Sinon il serait Ultra ultra sec Donc voilà Avec ces huiles là C'est très sympa J'en ai aussi dans D'autres marques Mais celle là Je crois que c'est ma préférée Garnier ultra tout Et pour finir Je vous présente Le spray thermoprotecteur Que j'utilise Avant de me lisser les cheveux Donc oui Je sais que c'est pas bien De se lisser les cheveux C'est sans doute pour ça Qu'ils sont secs et tout Mais je déteste Mes cheveux au naturel Donc je les lisse J'essaie de ne pas le faire Trop souvent Mais j'ai du mal Voilà C'est comme ça Donc Si je le fais Autant essayer de les protéger J'ai du mal aujourd'hui Non ? Et j'utilise celui-ci De chez Carascience Les cosmétiques design Paris Que j'avais acheté à Carrefour Parce qu'il était en promo Voilà De toute façon c'est un protecteur Je sais pas s'il y en a Des mieux J'avais un L'Oréal aussi Enfin je vois pas trop la différence De toute façon On la voit pas trop Mais bon L'odeur est sympa Et puis Il protège quoi Voilà pour ma routine capillaire Je pense qu'on a fait Le tour Donc il y a pas mal de produits Mais bon Moi avec Avec mes cheveux Je suis obligée Voilà D'essayer de Toujours plus Les nourrir Parce que sinon C'est la cata Surtout là Après Après la fin de l'été Enfin l'été Ils ont super souffert Du coup je sais pas si vous avez vu En fait je les ai coupé Mais pas trop Je crois que je les avais Là bon je sais pas trop Je les ai un petit peu coupé Puisque avec l'été Les pointes Elles étaient complètement mortes Du coup Voilà là c'est en mode De réparation Après l'été Et voilà Dites moi un peu vous Si vous avez des produits Capillaires à me conseiller Pour cheveux secs Qui marchent bien Voilà J'attends vos commentaires Et je vous dis A très bientôt Ciao Sous-titres par Juanfrance